bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vidéo spéciale Badur Jobava donc ce grand maître géorgien numéro 1 géorgien et plus de 2700 hello avec un style particulier un style à part sur le circuit qui fait le plaisir des fans d'échecs en général donc cette vidéo est un prélude masterclass que je donnerai mardi 26 septembre à 21 heures elle est à 8 euros donc vous avez le lien si vous voulez vous inscrire ce masterclass durera un peu plus de deux heures eh bien vous avez le lien dans l'inscription pour vous inscrire ce serait aussi une façon de contribuer à la chaîne voilà tout en obtenant une vidéo en échange et nous allons voir une partie aujourd'hui de Badur Jobava on y va donc j'ai sélectionné une petite partie qui a eu lieu au Memorial Bronstein alors ça tombe bien parce que David Bronstein quand même un grand maître au style assez fascinant et dynamique de l'histoire des échecs grand maître qui était vice-chanton du monde il s'en est fallu d'un cheveu qu'il détrône Michael Bodvinich dans les années 50 et donc Memorial Bronstein qui était joué en Biélorussie en 2014 il y avait plus de 60 grands maîtres qui participaient et ce tournoi a été remporté par Badur Jobava ça tombe bien quand même que Memorial Bronstein soit gagné par Jobava alors on y va donc vous allez voir si vous ne connaissez pas ce joueur vous allez être rapidement fixé sur son style de jeu il a ouvert d4 cavalier f6 et cavalier c3 voilà déjà ça commence au lieu de faire un classique c4 ou bien un classique cavalier f3 c'est parti pour cavalier c3 donc c'est pourquoi pas de ramener la partie dans un schéma de e4 le coup e4 ici donc les noirs font d5 bon et là il joue sa spéciale spéciale Jobava fou f4 pratiquement cette attaque a maintenant pris son nom attaque Jobava alors je crois que j'ai vu aussi Jobava prié mais je sais pas si Eric met aussi le cavalier en c3 ou s'il met plus simplement le fou en f4 simplement en tout cas cette position a été jouée de nombreuses fois par ce grand maître Georgien Badur Jobava avec beaucoup de succès dans l'ensemble c'est vrai que d'habitude on déconseille de se mettre ce cavalier ici car on met pas de pression sur sur ce pion il y a quand même double défense donc on met pas de réelle pression et on conseille d'utiliser le pion c pour venir mettre une vraie pression sur d5 ce sera pas le cas dans cette partie et il joue dynamiquement c'est à dire que développe ses pièces très vite et il veut éventuellement faire un grand rock rapidement les noirs ont joué a6 et oui parce qu'il peut y avoir aussi ce coup qui arrive à un moment donné d'ailleurs il y a de la théorie qui existe par exemple sur e6 coup ma foi solide et bien Jobava lui-même a déjà joué plusieurs fois le coup cavalier b5 qui menace de prendre en c7 et qui oblige plus ou moins la réponse cavalier a6 sinon sur fou d6 on prend la paire de fou déjà avec kv prend et on casse un peu la structure et donc ici ça continue e3 c6 le cavalier est repoussé et on peut se dire est ce que tu es vraiment bien passé avec ton cavalier en a6 bon le cavalier c3 qui n'est pas non plus incroyable mais peut-être déjà mieux que le cavalier en a6 donc il a déjà joué des parties magnifiques notamment dans la masterclass on verra au moins une partie de lui avec ce type de position sinon il y a d'autres possibilités comme fou f5 bien sûr c'est un autre coup standard et puis on pourrait rencontrer pourquoi pas ici le coup f3 avec du jeu déjà très agressif pourquoi pas enchaîner avec du gk a6 joué par boris shashenko on va parler de son adversaire encore dans cette partie shashenko un grand maître russe tout à fait honorable 2550 elo je crois spécialiste de blitz e3 de Jobava et décide g6 ce qui va faire quitter un peu les les sentiers de la théorie déjà qu'il n'y en avait plus énormément mais alors là on se dirige une position où il ya presque plus de parties dans la base de nez et alors voilà Jobava à les blancs il voit un chanquetto qui commence à se créer en face de lui il envoie h4 hop là c'est parti on y va h4 alors sauf shanko joue fou g7 et puis badon Jobava va et joue h5 pas de quartier voilà sixième coup on est déjà un peu dans la folie alors cavali prend h5 et comme vous l'avez peut-être deviné Jobava va envoyer la qualité tour prend cavali bam sacrifice de qualité puis on prend dame prend alors il a donné une qualité entière il avait donné un pion auparavant il a repris un pion au passage donc les pions c'est le même nombre mais il a donné une qualité sèche pour seulement un cavalier voilà alors qu'est-ce qu'il a obtenu quand même en échange bien il a un petit peu cassé la structure des noirs parce qu'il ya plus pions en g6 et puis l'a obtenu un placement tout à fait intéressant pour sa dame d'ailleurs il menace dame prend des cinq ou plutôt même qu'il avait des points de 5 et la dame qui qui est bien placé et qui est pas si facile à enlever de là pour les noirs il est déjà prêt à faire le grand rock et à continuer son développement les noirs défendre ce pion du centre bien sûr cavali f3 h6 grand rock voilà il développe très très vite il a presque fini son développement il reste plus qu'une seule pièce à sortir et regardez les noirs ils sont à peine développés il ya seulement le fou qui est sorti cavalier d7 de sapchenko plutôt bien joué il veut justement essayer de chasser cette dame bien placé tout en plaçant lui aussi son cavalier sur une case tout à fait correcte et la job a joué dame h2 petit un petit malin ce job a parce qu'il menace de gagner la dame bien sûr par le coup fou c7 bon mais c'est pas il n'a pas joué ça que pour menacer il il se trouve qu'il a compris que sa dame n'allait pas pouvoir rester l'absurde cavalier elle est venir l'attaqué donc il anticipe et puis comme il gagne il menace tous et 7 les noirs doivent se méfier déjà ici si je joue le très naturel cavalier f6 moins un problème après fou c7 la dame n'a qu'une case cavalier a4 menace cavalier b6 fourchette et c'est pas du tout facile à gérer pour les noirs puisque même si la dame s'en va cavalier b6 attaque la tour la tour n'a qu'une case et puis fou b8 on attrape cette tour donc ici c'est déjà très périlleux les noirs se sont méfiés toujours se méfier de job a va toute façon dès le début de la partie 1 d'ailleurs il peut vous créer des menaces très pénibles cavalier f8 joué par sa flanco on va comprendre pourquoi c'est un meilleur coup fou c'est cette attaque là quand même d'un d7 et fou e2 tout simplement joué par job a qui termine son développement alors maintenant la différence sur cavalier a4 c'était qu'il y avait cavalier e6 c'est la pointe du coup cavalier f8 et on veut se venger sur le fou et ce coup nous permet de beaucoup mieux gérer cette menace voilà le fou va devoir partir et puis on va s'en sortir donc il a préféré pas faire cavalier a4 il a fait fou e2 cavalier e6 quand même pour repousser le fou quand même le fou qui propose de s'échanger contre le fianchetto en face de lui et les noirs qui quand même cherchent un bout de contre-jeu avec b5 donc pourquoi pas à un moment donné il essayait d'envoyer les pions sur le roc des blancs chobava joue tour h1 tour sur le la colonne semi ouverte quoi de plus naturel et ici safchenko voulait pas forcément échanger ce fou bon déjà c'est pas très agréable de le fou prend puisque pour y avoir cavalier prend qui attaque directement la dame et gagne tempo peut-être enchaîner avec des dames h5 la dame qui pourra retrouver d'ailleurs cette position h5 il a joué f6 pour repousser le fou le alors là c'était quand même intéressant mais je bava il ne fait pas grand chose comme tout le monde donc je pense ici qu'il ya énormément de joueurs qui ont simplement donné un échec sur h5 pour déroquer le roi noir quoi de plus naturel donc c'était d'ailleurs un coup tout à fait acceptable et après roi d8 le fou s'en allait alors certes les noirs peuvent jouer dame 8 et apparemment c'est assez équilibré selon l'évaluation du module alors n'oublions pas que les blancs jouent avec une qualité de moins toujours qu'ils ont sacrifié au départ donc si c'est égalité ça veut dire qu'il ya des compensations pour la qualité déjà voilà mais apparemment ici le roi est plutôt sécurisé pas trop lui arriver des malheurs fou g3 donc il n'a pas donné échec je bava il le garde éventuellement en réserve cavalier g5 de savchenko et voilà une première petite question pour vous donc je vous invite à mettre la pause pour chercher le coup de jo bava avec les blancs alors ici il a joué un coup stratégiquement tout à fait bon c'est qu'il n'a pas voulu échanger les cavaliers il a refusé alors cavalier h4 ça aurait pu être une idée puisque de temps en temps on peut envisager l'infiltration en g6 éventuellement combiné avec l'arrivée de la dame ou pourquoi pas du fou si on fait cavalier h4 mais je vais cavalier e1 alors déjà ça respecte un principe important c'est le joueur qui a plus d'espace préfère ne pas échanger les pièces donc les noirs qui sont un peu serrés on remarque cette dame qui gêne le fou le fou qui est lui-même bloqué derrière ses pions donc les noirs qui sont resserrés par rapport aux blancs d'autre part les blancs sont mieux développés et donc ils n'ont pas envie d'échanger leurs pièces toutes leurs pièces développées parce qu'ici les pièces restent sur le jeu il y a plus de chances d'en faire bon usage vu qu'elles sont déjà développées et il a une deuxième idée bien sûr c'est pas juste qu'il fait s'il faisait ça juste pour pas échanger ce serait un peu triste si ce cavalier n'avait pas d'avenir bien sûr en e1 mais il veut rebondir en d3 et venir chercher éventuellement cette magnifique case en c5 ou pourquoi pas si ça se présente également on pourra retrouver cette route vers la case g6 dont on avait parlé ou même pourquoi pas la case h5 forte forte parce que aucun plan noir ne peut attaquer une pièce blanche sur cette case donc les noirs ont fait petit rock alors on pourrait dire attention c'est quand même extrêmement risqué sur cette colonne mais c'est pas si facile pour les blancs de casser ce pion en h6 bizarrement qu'avec en g5 placé de manière inhabituelle fait un job défensif pas trop mauvais même si on va voir qu'il y ait quand même inconfortable qui a validé trois comme prévu donc oui alors ce qui est génial avec jo bava c'est que son style comme vous l'avez quand même remarqué depuis le début de la partie c'est très agressif très inhabituel mais par ailleurs c'est un tout simplement un très fort grand maître c'est un super grand maître il est plus de 2700 et il est impossible d'atteindre ce niveau sans une compréhension stratégique très profonde et donc très souvent c'est parti bien qu'il y ait des choses très étranges qui se passent et bien on voit qu'on voit qu'il a ses pièces bien placées et on voit qu'il fait des manoeuvres aussi souvent tout simplement très fort stratégiquement ici on voit ce cavalier qui va venir chercher la case forte en c5 dame f5 de savchenko qui anticipe fou f4 à 5 alors il essaie d'envoyer ses pions à l'attaque mais où sont les pièces noires pour attaquer pour l'instant on ne les voit pas donc c'est un peu léger l'attaque qui a des noirs on n'y croit pas à ce stade cavalier c5 de jo bava voilà il place juste son cavalier sur une bonne case sur un bel avant poste et puis elle menace quand même très sérieuse ici si les noirs se méfient pas et jouer b4 on a fou d3 attention à cette dame où va elle elle est un peu cernée donc elle aurait que la case g4 et après f3 elle n'aurait plus de cases donc il faudrait sacrifier le cavalier et ce serait terrible donc ce serait perdant et puis bon si on met le cavalier en e4 ça va pas être tellement mieux puisqu'il va y avoir par exemple cavalier prend on prend fou prend et malgré que ça se soit légèrement dégagé on n'a toujours pas de cases avec la dame à part cette case g4 et on perd encore la dame donc attention cavalier c5 pour placer le quai sur une bonne case mais aussi libère la case d3 pour faire fou d3 d'où le coup qui fait pas trop plaisir à jouer mais pas énorme de choix ici pour sa vchenko dame h7 jo bava position très confortable donc certes toujours à qualité de moins mais c'est pas c'est pas tellement la question qui le préoccupe c'est juste est ce que j'ai mes pièces sont bien placés c'est plutôt le cas dans l'ensemble est ce que les noirs ont des pièces c'est très bizarrement ou pas développé c'est tout à fait le cas regardez quand même ce qu'il a réussi à faire faire à son adversaire verser qui a toujours pas développé ses trois pièces et puis qui a son foutu en kéto bloqué par deux pions sa dame en h7 quand même pas toujours convainc dame en h7 qui doit gérer à chaque fois en plus ce coup fou d3 puis carillon g5 pas très bien positionné près du bord et on sait pas trop ce qu'il fait là donc déjà on dirait que les pièces noires sont éparpillées façon puzzle et jo bava joue g4 pour empêcher éventuellement défaut f5 et jouer ce fameux fou d3 de nouveau donc de manière un peu paradoxale et peu naude savchenko remet sa dame en g6 pour dire je vais quand même pas être obligé d'aller en h8 en cas de fou d3 et donc il se réserve au moins quelques cases un peu mieux sécurisé alors pourquoi il n'a pas fait au coup d'avant et bien probablement qu'il voulait pas se prendre fou là s'il avait s'il était revenu en g6 mais c'était peut-être une option après peut-être d'autres raisons cachées j'ai pas découvert et donc il a rejoué dame g6 il y a eu fou c7 qui revient sur cette case mais était tout à l'heure ce qui permet d'éviter voilà un éventuel le 5 à un moment donné donc ça peut être pratique et puis finalement il contrôle quand même des cases dans le camp des noirs ici ça fait quoi jouer b4 il essaie d'attaquer mais c'est évidemment c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour l'instant ça fait pas grande impression alors pour vous un exercice d'ailleurs voilà au lieu de b4 qui n'est pas un très très bon coup vous pouvez vous faire un petit exercice défensif en défensif en mettant la pause qu'est ce que vous auriez fait comme coup défensif avec les noirs alors cavalier aussi c'était un coup indiqué ici tout à fait logique c'est à dire qu'on va échanger au moins une pièce et si possible le cavalier en c5 qui était finalement une des meilleures pièces des blancs donc souvent essayer d'échanger la bonne pièce de l'adversaire une bonne pièce de l'adversaire ça soulage la défense tout simplement il a fait b4 alors je n'ai pas dit au début à quelle cadence s'était joué j'ai pas trouvé exactement l'information mais comme nous on va durer sur une semaine j'imagine bien que c'était des parties lentes cavalier 3 en a4 donc il domine voilà les pièces blanches sont installés tranquillement sur les cases et puis il peut continuer avec du cavalier b6 alors savchenko qui est quand même grand maître comprend que sa position n'est pas terrible et il fait e5 pour éventuellement sacrifier un pion pour se dégager et Jobava ne prend pas il joue cavalier b6 bon si il prenait pion prend fou prend je voulais montrer un très joli coup défensif ici pour les noirs tour prend f2 contre sacrifice de qualité oblige la dame à prendre et on prend le fou de cases noires qui est très important et il reste avec ce fou de cases noires sur la grande diagonale qui peut servir aussi bien en attaque qu'en défense on va revenir très probablement en g7 pour solidifier h6 se mettre devant le roi et puis être moins exposé et ici apparemment c'est pas très clair la position peut-être un petit tour a7 tour f7 si on arrive à le placer parce qu'on se rend compte c'est pas si facile de sortir ce fou et et c'est pas clair donc c'était intéressant au cas de déprendre 5 mais Jobava ne laisse pas cette chance à son adversaire et joue cavalier b6 tour a7 il m'attaque le fou fou d6 attaque la tour la tour s'en va et f4 de Jobava à l'attaque donc à noter que maintenant on se retrouve en situation de roc opposé et on voit une différence c'est que le roi blanc est très serein il voit pas des pièces noires qui arrivent sur lui un contraire c'est les pièces blanches qui sont près de lui et personne ne l'attaque alors que le roi noir évidemment il est plus inquiet puisqu'il ya des pièces blanches pas loin les pions arrivent et la dame et la tour sur la colonne se met ouverte cavalier f7 et exercice pour vous après cavalier 7 attaque le fou d6 à vous de trouver c'est trouver le coup de jobava vous pouvez mettre la pause et bien ici badour n'a pas protégé son son fond en prise il a envoyé g5 bam c'est pour toi boris g5 à toi de gérer ça et boris n'a pas très bien gérer ça en fait sa meilleure chance aurait été de prendre en g5 avec le pion f et après disons cavalier prend c8 tour prend c8 fou prend e5 cavalier prend f prend on peut aussi tenter de déprend si on veut les blancs reste bien sûr avec des compensations tout à fait honorable pour la qualité notamment cet excellent cavalier un plan passé protégé et puis un fou de case blanche qui va pouvoir quand même faire des choses extrêmement intéressantes dans cette position donc c'est pas perdu pour les noirs c'est sans doute un peu désagréable mais on doit pouvoir encore essayer de tenir safchenko a préféré prendre le fou et c'est la question légitime qu'on pouvait se poser il ya eu fou h5 c'était la pointe la dame une doit partir et ici encore je bava joue un coup surprenant une fois de plus alors qu'on pourrait attendre fou prend huit et d'ailleurs ce serait un très bon coup on pourrait faire fou prend h8 cavalier prend h8 je prends h6 avec un net avantage pour les blancs toujours donc là il joue avec une pièce de moins les blancs maintenant mais évidemment ils sont en train d'atteindre ce roi et puis voyez les pièces noires qui sont quand même pas bien placé ici sur les bords mais non mais non mais non il prend pas la tour et fait je prends h intermédiaire attaque le fou ou très intéressant et assez fort et ici c'en était un peu trop pour le grand maître russe shavchenko qui s'est trompé alors bon bah c'est difficile de gérer ses positions c'est souvent ce qui se passe dans les parties de joe baba notamment bien sûr contre les joueurs qui sont un peu moins fort relativement c'est à dire moins de 2600 on va dire il réussit assez bien souvent contre ces joueurs parce que son style est vraiment perturbant et c'est difficile de gérer la pression et au bout d'un moment ces adversaires souvent malgré leur force quand même vraiment remarquable des niveaux grand maître peuvent craquer devant devant une pression qui n'ont pas l'habitude de gérer une pression un peu psychologique aussi c'est à dire qu'à chaque fois il te joue un coup que tu ne pensais pas les voir arriver sur l'échiquier tout à l'heure on pensait qu'elle était donner échec prendre la tour à chaque fois il fait un truc différent au bout d'un moment c'est pas facile à gérer je pense pour pour des joueurs notamment des joueurs plutôt style académique comme comme beaucoup de grands maîtres finalement et il a fait tour e 7 il a décidé de garder sa tour ma fois alors que le module nous dit qu'il fallait faire e prend f et qu'on avait des meilleures chances de tenir la position évidemment comment choisir un coup comme ça qui abandonne à la fois le fou et la qualité pas facile du tout bon alors il a préféré faire tout le set joe baba prélanger 7 et maintenant c'est catastrophique la position des noirs ce roi va être pris pour cible par les cinq pièces blanches potentiellement alors peut-être pas cavalier b6 qui est un tout petit peu loin mais il pourrait à un moment bien sûr éliminer le fou défensif pour ça profite aux autres pièces il ya eu tour prend g7 bon mais c'est sûr que c'est pas travail d'une tour de se mettre devant le roi pour le protéger les noirs font ce qu'ils peuvent puis on prend puis on prend cavalier prend c8 et l'élimine ce défenseur justement ici il pouvait faire dame prend ou cavalier prend mais ça n'aider pas beaucoup il a fait cavalier prend et à vous de mettre la pause je vous invite à chercher le coup de joe baba ici donc les blancs jouent alors coup génial pour conclure cette partie donc il joue toujours avec sa qualité de moins et il a tellement ces pièces bien placées que c'est l'heure de faire une combinaison gagnante et c'est fou g6 bam c'est pour toi boris menace mat en un coup mais bien sûr on sacrifie vous et donc il fallait calculer à la fois tour prend et dame prend à noter que avec la même idée on pouvait essayer le coup fou g4 mais c'était un peu moins fort puisque il y aura eu du dame h7 qu'on ne rencontrait pas sur fou g6 qui pouvait essayer de tenir un peu la position même si le fou bien sûr va s'emparer de du cavalier et les blancs vont rester avec deux pièces pour la tour donc une position gagnante mais fou g6 beaucoup plus fort voilà coup gagnant trouvé par joe baba donc surtout reprend et bien ça va être assez rapide puisqu'il y aurait dame échec roi sort tour échec donc pas de choix pour les noirs il faut mettre la tour puis si on peut gagner son entour prend son ordre d'un prend disons d'un prend roi 8 et puis ici on va dire échec pour faire un match de l'escalier à moi que vous préfériez mater avec la dame donc il ya eu d'apprentissons guerre le choix et puis dame h8 échec roi f7 et coup final tour f1 échec abandon de savchenko 35e coup de la partie ici soit il est mat en un coup s'il fait roi e7 bam échec et mat donc un superbe travail de coordination entre les trois pièces blanches pour administrer ce mat ou bien et bien on doit donner la dame dame f6 tour prend on reprend et on encaisse le cavalier en fin de variante qui fait qu'on reste avec dame et cavalier contre deux tours il n'y a pas de contre attaque il n'y a pas de perpétuel et rien et puis on menace encore du coup comme dame e6 dame prend c6 donc c'est la catastrophe et l'abandon est parfaitement justifié voilà pour une petite mise en bouche j'espère que cette partie vous aura plu elle donne une petite idée du style de jobava des parties jouées dans cet esprit il en a fait plein 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 et on en verra un certain nombre on verra certaines ses meilleures parties les plus spectaculaires lors de cette masterclass qui est programmée le mardi 26 septembre à 21 heures si vous n'êtes pas là cette soirée là c'est pas un problème vous pouvez quand même vous inscrire à la masterclass il ne vous recevrez le lien de la vidéo tout simplement donc c'est un lien privé bien sûr que seuls les inscrits recevront et puis vous pourrez vous regarder tranquillement cette masterclass au moment que vous voudrez et vous recevrez également bien sûr une base pgn avec les parties voilà donc le lien est dans la description n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas soit vous inscrire masterclass ou pourquoi pas à soutenir la chaîne avec un petit tip et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut